Afrique Média, le monde, c'est nous. A moins de 24h du 18 octobre, date prévue pour l'élection présidentielle ici en République de Guinée, l'équipe de la chaîne panafricaine Afrique Média, toujours déployée sur le terrain, pour vous donner l'information telle qu'elle. Une information vraie, une information qui n'est pas truffée, une information qui vous parle tout simplement de ce qui est réalité ici en République de Guinée. Et donc rendu à quelques heures seulement du jour dit, rendu à quelques heures du grand jour relatif bien sûr à l'élection présidentielle, vous pouvez le constater de par cette magnifique équipe déployée sur le terrain, que la Guinée se porte plutôt bien et que les populations sont tout au moins sereines et n'attendent plus que le son de cloche qui pourra donc tout simplement les conduire dès demain dans les différents bureaux de vote. Contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, contrairement à la rumeur qui ne cesse justement de faire son petit bonhomme de chemin, vous pouvez le constater ici dans la commune de Caloum, plus précisément au port de pêche de Bobiné, où l'activité bat fortement son plein ici, les commerçants sont là, les citoyens guinéens viennent également faire des achats, pourquoi pas, pour prévoir un grand menu le jour de l'élection. C'est la preuve effectivement que le pays se porte tout simplement dans une sérénité et que le soin ou du moins le veut de plus d'un ici et que cette élection se passe de façon très très apesée. Et pour donc en parler une fois de plus dans le cadre bien sûr de cette autre sortie d'Afrique Média, nous avons en notre compagnie Maître Jean-Vier Memo qui va justement me rejoindre ici depuis le port de pêche de Bobiné dans la commune de Caloum pour apporter justement la certitude et justifier ce que je suis en train de dire parce que de quand diront c'est Afrique Média, forcément ce sont des histoires. Vous nous certifiez Maître qu'ici dans la commune de Caloum ou encore dans toute autre commune de la capitale Conakry, la sérénité est à son comble ? Oui, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'effectivement la sérénité elle est là, nous assistons, les images parlent d'elles-mêmes. En réalité, le port de pêche de Bobiné, c'est l'un des grands centres d'approvisionnement en termes de poissons, même pas seulement de poissons et d'autres produits alimentaires. Vous savez, demain c'est le jour dit, vous l'avez souligné tout à l'heure, ce port alimente Conakry et les environs de Conakry en termes d'aliments halieutiques. Maintenant, s'il faut regarder l'environnement qui est en train de cadrer à la veille des élections présidentielles, on peut parler d'une certaine sérénité. Sérénité, pourquoi ? Parce que certains font état de ce qu'il y aurait, la peur qu'il y aurait, les Guineens seraient dans l'angoisse ici, c'est le contraire, les gens vaquent tranquillement à leurs occupations, il est 17h30 ici, les gens continuent de vaquer à leurs occupations, à quelques heures seulement de l'ouverture des bureaux de vote, nous pouvons, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire, Madame Linda, que les choses se déroulent avec tranquillité et surtout, et surtout, et surtout, avec une certaine dose d'expérience. Vous savez, nous sommes en Guinée. Alors, puisque vous parliez de sérénité tout à l'heure, est-ce qu'on est en droit quand même de dire que le professeur Alfa Kondé est en train de réussir son pari, lui qui depuis justement le début de cette échéance électorale n'a cessé de prôner un discours d'élection apesée ? Non, je pense que le peuple guinéen est en train de nous donner certains enseignements qu'il faut prendre en compte. Pourquoi ? Parce que quand nous regardons ce qui se fait, ce qui se dit dans les réseaux sociaux, et nous voyons de nos yeux ce qui se passe sur le terrain, nous comprenons que le peuple guinéen a une certaine maturité. Nous devrions copier cette maturité. Ceux que vous rencontrez, ils vous disent, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Ce sont les urnes qui vont décider. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas l'effet de prôner le désordre ou de prôner la violence qui fait l'élection. Non, l'élection va se faire dans les bureaux de vote et le dépouillement montrera qui sera, après le 18 octobre 2020, le deuxième président guinéen élu démocratiquement, puisqu'il faut le noter, le poste Alfa Kondé a été élu en 2010, il a été réélu en 2015. On verra donc l'autre président, l'autre chef de l'État qui occupera les fonctions, les dignes fonctions présidentielles au lendemain du 18 octobre. Naturellement, si une majorité se dégage, parce qu'au regard du code électoral guinéen, s'il n'y a pas de majorité, il va falloir aller au scrutin de ballotage, que nous appelons le second tour. Donc je pense que pour le moment, il y a sérénité. Alors une sérénité justement qui se fait ressentir ici, comme je le disais à l'entame de mes propos, un marché qui se tient à pratiquement quelques minutes du couvre-feu qui va être instauré, et cela va de soi, parce qu'à la veille d'une journée comme celle de demain, il est clair que les uns et les autres doivent rapidement rentrer à la maison, se préparer et surtout être concentré pour faire le bon choix, le bon choix justement demain. Demain parce qu'il faut le dire, ce sera bien évidemment le 18 octobre, date du scrutin. Je pense que depuis l'ouverture de la campagne électorale jusqu'à la clôture, les Guineens ont eu le temps de mûrir leurs idées, mûrir leurs idées vis-à-vis de la personne qui sera choisie par la majorité des Guineens demain, et que ce n'est pas à la veille que chacun doit se concentrer. Le couvre-feu, vous l'avez dit, il va entrer en effet d'un moment à l'autre, justement pour que les uns et les autres puissent avoir le temps nécessaire de se concentrer et de choisir celui qui présidera au destiné de la Guinée au lendemain du 18 octobre. Il faut le rappeler, si la majorité simple, la majorité est dégagée à l'issue de ce scrutin. Alors maître, je ne saurais vous laisser partie sans toutefois revenir sur cette rumeur qui a circulé déjà aux premières heures de la journée d'hier, vendredi, alors que le professeur Alfa Kondé était attendu pour son dernier meeting de campagne. Une rumeur a circulé selon laquelle il y aurait eu justement des inquiétudes relatives à un coup d'état. Non, écoutez, vous savez, la Guinée, avant l'avènement de le professeur Alfa Kondé, les camps militaires en Guinée étaient sulfureux, c'était de la poudrière. Donc, apparemment, beaucoup d'eux n'ont toujours pas oublié des scènes, mais une chose est sûre, c'est que c'était un très, très gros mensonge. Certains ont même annoncé que le chef de l'état avait été interpellé. Bon, heureusement qu'il est apparu tout frais au stade du 28 septembre. De toutes les façons, l'essentiel est là. Est-ce que nous nous trouvons à l'heure actuelle, ici au port de pêche de Boulbiné, est-ce que ce pays a connu un coup d'état avant que vous avez cette affluence avec les navires, avec les bateaux et les pirogues qui viennent non seulement de la Guinée, mais du Sierra Leone, du Liberia et de la Gambie ? Donc, je pense que les Guinéens sont assez matures. Ce sont des gens vers qui nous avons beaucoup à apprendre, de par leur histoire politique, leur histoire démocratique. Ce pays est suffisamment mature. Et l'essentiel, je pense qu'il faut se concentrer sur demain, parce que demain est un jour vraiment mémorable pour la Guinée. Les Guinéens vont aller démocratiquement aux urnes, élire un président civil. Je pense que c'est très important de se concentrer là-dessus et de ne pas s'attarder aux supputations qui vont de tous les coups. D'ailleurs, on est habitué en Guinée. Vous vous souvenez, à la veille du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier, il y a toujours eu des échauffourés ici en Guinée. C'est ça. Bon, le poste Fakondé, à sa manière, il a réformé l'armée, qui a retrouvé, parce que l'armée guinéenne était aux premières heures de la libération de l'Afrique, cette armée a retrouvé ses lettres de noblesse. Et je pense que c'est ce qu'il faut encourager, c'est ce qu'il faut noter et que le scrutin de demain se passe dans des bonnes conditions. Et c'est notamment le souhait de toutes les institutions, tant sur le plan national et même international. Et nous rappelons déjà la présence depuis pratiquement 48 heures ici en République des Guinées, des observateurs venus de tous les bords, en l'occurrence ceux de la CDAO, qui ont pratiquement déployé plus de 100 observateurs pour justement mener à bien ce scrutin et surtout vérifier que certains termes seront respectés, notamment les violences qui doivent être complètes, qui doivent totalement disparaître des discours, mais également avoir des élections très, très, très apesées et surtout veiller au respect du verdict des urnes qui, voilà, au soir du 18 octobre, pourraient déjà commencer à donner des tendances de cette élection présidentielle. Nous le disions encore, nous sommes bel et bien dans la commune de Kaloum, en direct du port de pêche de Boulle-Binée, Alain Gassaki, Linda Ndédi, Louis Bitbank, Maître Janvier Momo pour Afrique Média depuis la Guinée, Conakry.